Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de finale ici, avec le trait pour les blancs, les blancs qui ont un problème évidemment à cause des pions noirs très avancés, des pions passés, pions G2 et pions F3, qui sont tout près d'aller à promotion, et en plus ils sont menacés de maths, tout simplement, avec la dame noire qui pourrait venir en H6 et faire maths, donc ici, tout simplement, les coups forcés, les échecs jusqu'au bout, et alors on ne va pas chercher à gagner dans cette partie, puisqu'on n'est quand même pas très bien avec les blancs, alors ça aurait été possible peut-être, sous certaines conditions, c'est vrai que le roi noir n'a pas tant de cases que ça, finalement, il pourrait être dans un réseau de maths, il n'a qu'une case, la case en F5, donc on va chercher simplement à faire nul, qui est déjà un bon résultat, avec un pion de retard, et toutes les menaces qu'on a dites pour les noirs, alors on se souvient des façons de faire nul en finale, bien sûr, alors, la position morte, ou la position de nullité, évidemment, roi fou contre roi, par exemple, c'est une position morte, roi fou contre roi fou, c'est une position nulle, ou roi dame contre roi dame, aussi, bien sûr, puisque dans cette position, il y a une dame et un fou, de chaque côté, autre possibilité de faire nul, donc, répétition de position, bien évidemment, l'échec perpétuel, a priori, ce serait ça, la répétition de position, parce qu'on va faire échec à chaque coup, avec les blancs, évidemment, et bien sûr, pour finir, le patte, pourquoi pas, ce serait peut-être possible dans cette position, le roi blanc est dans un coin, il suffirait que la dame noire se rapproche et vienne contrôler les cases, ou bien le roi, d'ailleurs, le roi noir, aussi, il faudrait aussi que les blancs donnent toutes leurs pièces, bien évidemment, voilà, déjà, tout ça, l'objectif pour faire nul, maintenant, les échecs, alors, il y en a, il y en a quand même quelques-uns, aussi bien avec la dame qu'avec le fou, le fou peut donner un échec, la dame peut donner plusieurs échecs, évidemment, on ne va pas la donner tout de suite, la dame, donc, il y a dame d4, dame d3, dame c2, et le coup de fou, qui peut venir en d3, aussi, donc, plusieurs coups, dame c2, bon, la dame c2, elle a l'air pas forcément extraordinaire, puisqu'on va laisser le pion, après, le pion, peut-être qu'on va être obligé de le donner à un moment, pour, si on veut chercher le patte, après, c'est peut-être pas un patte, mais, disons que si on fait dame d4, il va faire roi f5, après, on va pouvoir, peut-être qu'on peut avancer le pion, pour faire échec, mais, parce que s'il prend, on prend sa dame, hein, mais, s'il prend pas, il bouge son roi, en g6, par exemple, on a déjà plus beaucoup d'échecs, et même si on gagne son fou, c'est pas suffisant, parce qu'il va aller à dame, en plus, il va menacer mate, en revenant au g6, hein, si on, si on fait un coup comme dame d4, hein, il va venir en f5 avec le roi, et si on pousse le pion, il va probablement aller en g6, on aurait un échec de fou, encore, s'il vient en g6, après, il pourrait encore aller en, en hachisse, on aurait encore un échec avec la dame, ouais, ça serait un peu embêtant, alors, où est-ce qu'il va avec son roi ? Il va peut-être aller en g5, plutôt, pour éviter l'échec du fou en e8, à ce moment-là, on est obligé de refaire échec, dame e3, ça va permettre à la dame de couvrir, et pareil, sur dame g7, hein, sur dame e3, ou sur dame g7, la dame noire peut couvrir l'échec, et probablement se rapprocher pour éviter l'échec perpétuel, on pourrait aussi directement aller en h4, la dame blanche a déjà plus beaucoup d'échec, hein, si le roi vit en h4, il pourrait revenir en g7, le roi pourrait aller en g3, il serait obligé de revenir encore, après, il y a des échecs, hein, donc peut-être que le coup de dame en g6, c'est mieux, ou, ah, le roi qui revient en f4, voilà, le roi qui revient en f4, là, la dame blanche n'a pas d'échec, effectivement, pas d'échec en f8, pas d'échec en f7, pas d'échec en f6, enfin, il y a échec, mais à chaque fois, elle se fait prendre, évidemment, hein, sur toutes les cases où elle peut donner échec, hein, elle peut faire 8 échecs différents, mais à chaque fois, elle est prise, hein, donc, et il n'y a pas de pattes, bien évidemment, en plus, de toute façon, il reste le fou, hein, donc, et même le pion, donc là, ça n'est pas bon, ici, l'échec de la dame en d3 va pas non plus nous aider, il va monter en e5, évidemment, de toute façon, il n'y a pas le choix, on refait échec en d4, et ça revient à la même position que tout à l'heure, si jamais le roi vient en f5, hein, il pourrait même aller en e6 dans cette position, mais s'il vient en f5, c'est la même position que tout à l'heure, évidemment, hein, donc, roi e6, et bon aussi, dans tous les cas, voilà, dame c2, je pense pas que ça nous aide, hein, dans notre position, il n'est pas obligé de prendre le pion, il peut partir en e5, et, euh, et si on revient en c3, ben là, il va venir en e6, et on a déjà plus d'échec avec la dame, et s'il y a encore un échec en haut, mais après, il va bientôt plus y en avoir, hein, dame c8, le roi qui va bouger en f6, hein, probablement pas d'échec avec la dame, à moins de la donner, évidemment, donc, tout ça pour dire que, ben, c'est probablement le coup de fou qui est bon, parce que, quand on va faire échec avec le fou, le roi noir n'a plus qu'une case, puisqu'on contrôle la case en f5, il est obligé de prendre le pion, et, après, on peut faire échec à peu près n'importe où on veut avec le fou, fou d3 échec, roi prend pion, obligé, pourquoi échec n'importe où, parce qu'il y a un échec à la découverte, hein, la fameuse découverte avec le fou, et c'est ça la difficulté de cette position, maintenant, c'est trouver la bonne case pour le fou, alors là, bon, ben, vous pouvez réfléchir, mettre la pause à ce moment-là, déjà, vous avez trouvé le premier coup, si vous l'aviez déjà trouvé, ben, tant mieux, sinon, voilà, petite indice, donc, le premier coup, c'est bien ça, fou d3 échec, petite introduction, maintenant, le coup difficile de la partie, là, le coup obligatoire, hein, pour faire nul, hein, sinon, on n'y arrivera jamais, donc, le fou a beaucoup de cases, hein, c'est évidemment un coup de fou, le fou a beaucoup de cases, à chaque fois, c'est échec, il y a 11 cases pour le fou, on dirait, donc, il y en a une de bonne seulement, et une seule, et elle n'est pas évidente, pas évidente à trouver, mais on reste dans l'idée, évidemment, de faire nul, et, donc, si on se souvient bien, donc, soit répétition de position, alors, position morte, ici, on n'y arrivera pas, hein, on n'arrivera jamais à prendre les pions, et à échanger, peut-être, la dame ou le fou, enfin, non, on n'y arrivera pas, donc, ce sera soit un échec perpétuel, soit un pat, voilà, il faut rester là-dessus, donc, l'échec perpétuel est envisageable avec la dame pour faire des échecs tout le temps, mais, bon, on a l'impression, quand même, que le roi a des possibilités de se cacher, donc, il va falloir aussi, aussi, un autre, un autre atout pour nous, ce serait le pat, et le prochain coup va nous permettre, justement, de créer une position de pat, parce que, en fait, le pat, évidemment, ce sont des pièces qui ne bougent plus, et, donc, le fou, on ne va pas réussir à le sacrifier, on pourrait, hein, mais il n'est pas obligé de le prendre, jamais, c'est ça, le problème, et, du coup, il faudra quand même qu'il ne bouge plus, et, donc, dans ces cas-là, pour qu'un fou ne puisse plus bouger, il faut qu'il soit cloué, évidemment, et c'est là où on va trouver la bonne case, ce qui va nous permettre de clouer le fou par la suite, c'est nous donner une case supplémentaire à la dame blanche pour qu'elle puisse faire l'échec perpétuel, parce qu'ici, si jamais on met le fou n'importe où, il va monter son roi, par exemple, on fait fou B1 échec, hein, au hasard, il va monter son roi en F4, on va venir faire échec en D4, il va venir en G5, on va faire échec avec la dame en G7, ensuite, il va redescendre, je pense, en F4, non, F4, il y a toujours cet échec en D4, hein, qui va, qui est bien pour nous, donc, il va, ah oui, quand le roi vient en F4, il va plutôt venir en G3, on va venir faire échec en G7, et il va venir, normalement, en H2, et là, on va être bloqué, parce que, si on fait échec en H7, il va venir en G1, et on aura plus d'échec, hein, et en plus, c'est le fou qui nous gêne, alors, le fou, on aurait pu le mettre sur l'autre diagonale, par exemple, en A6, hein, ou n'importe où, je pense que le roi serait venu dans ces cas-là en H5, et on aurait couvert l'échec avec la dame en H6, hein, donc, on peut vérifier, par exemple, ici, roi F4, dame D4, donc, roi en G3, la dame vient en G7, le roi, qui continue, il va essayer de se cacher, voilà, là, il n'y a plus d'échec sur case noire, en fait, la dame est obligée de venir en H7, et on vient au G1, il n'y a plus d'échec, bon, s'il y a un échec en H7, mais, bon, dans ces cas-là, le pion peut avancer, et on couvre l'échec, hein, là, c'est fini, hein, les blancs n'ont plus d'échec, donc, les noirs vont pouvoir faire eux-mêmes des échecs, menacer mat, et aller à dame. Si on allait de l'autre côté avec le fou pour conserver l'échec en B1, je pense qu'on va faire à peu près la même chose avec les noirs, ah oui, on a dit qu'on allait en H5, hein, donc, dame G7, d'ailleurs, on peut couvrir tout de suite avec la dame en G6, voilà, mais on peut aller en H5, ici, évidemment, et sur l'échec, voilà, la dame couvre en H6, alors, peut-être que c'était plus malin de venir en B5, dans l'idée de faire échec avec le fou en H8 sur le couroir H5, hein, sur le couroir H5, là, maintenant, il y a cette possibilité supplémentaire qui nous empêche de faire ça, mais alors là, on peut couvrir avec la dame, on peut aussi, euh, peut-être revenir avec le roi en F5, si on revient avec le roi en F5, on oblige le fou à revenir, et après, euh, il n'aura plus la case B1, parce que ici, en fait, si on allait en bas, avec le roi, si on allait en bas, voilà, la différence, c'est qu'il avait la case en B1, ici, si on allait en G1, voilà, il avait cet échec supplémentaire, et ça lui permettait, euh, peut-être, euh, de s'en sortir, c'est pas sûr, hein, parce qu'en fait, s'il fait dame C2, échec, roi G3, il n'y a plus d'échec, donc il serait obligé d'aller en B2, pour venir ensuite en... en G7 après, et, euh, ici, ici, ça va, il reprend la même position que tout à l'heure, apparemment, dame D4, et c'est bon, ouais, peut-être qu'on peut, du coup, tout à l'heure, ce qu'il fallait essayer de faire, probablement, avec le roi, c'était, euh, venir, euh, donc, après être venu là, venir en F5, pour forcer le fou à revenir en D3, voilà, et comme ça, on vient en F4, et maintenant, on peut venir en G3, voilà, la façon de gagner, elle n'est pas évidente non plus, voilà, et le roi, du coup, vient ici, et il n'y a plus d'échec, bon, s'il y en a un, mais on pousse le pion, voilà, et c'est tout, voilà, si, il fait dame, ben, on fait dame aussi, hein, bien sûr, et, euh, les noirs, euh, bah, ont deux dames, ils menacent pratiquement mat, et donc, il n'y a plus de possibilités pour s'en sortir, donc, le coup qui reste, et, euh, et c'est là où c'est la difficulté, du coup, c'est, on va mettre le fou en H7, alors, pourquoi en H7 ? Parce que, quand on va faire échec sur cette case en H6, si la dame noire prend, et bien, le fou sera cloué, et ce ne sera pas, donc, c'est la case supplémentaire qui nous donne la possibilité de faire l'échec perpétuel, donc, là, il fait roi F4, dame D4, roi G3, ou roi G5, alors, il y a deux options, il y a roi G3 et roi G5, alors, roi G3, c'est la rente principale, donc, avec dame G7, si le roi vient en H2, maintenant, il y a la pointe dame H6, avec, évidemment, le patte, dame H6, le fou est cloué, le roi n'a pas de case, donc, c'est patte, deuxième variante, c'est si le roi vient en G5, puisque, maintenant, sur dame G7, le roi peut aller en H5, et sur dame H6, le roi peut prendre, et le fou n'est pas patte, et que font les blancs, ici ? Évidemment, là, vous pouvez essayer de chercher, encore, le coup, dernier coup difficile à trouver, c'est à nouveau un patte, évidemment, cette fois, c'est le fou qui bouge, et qui fait échec, et oui, qui se sacrifie, parce que, si la dame prend, que joue-t-on ? Alors, attention, il faut jouer le bon coup, bien évidemment, normal, parce que, si on fait échec avec la dame en E5, il va pouvoir couvrir, et là, il n'y a plus de patte, le roi va pouvoir s'enfuir, la dame part de la protection de cette case, et si la dame fait échec en H6, on peut prendre avec la dame, et c'est même mat, par contre, on prend tout simplement la dame, et oui, et si le roi prend ses pattes, et bien, s'il ne prend pas, il risque de perdre, peut-être qu'il ne perd pas, d'ailleurs, parce qu'il a des pions très avancés, je pense que c'est nul, mais, en tout cas, il a intérêt quand même à prendre la dame, c'est plus raisonnable, et ça fait nul, donc, la difficulté dans cette étude, c'est bien le coup de fou, ici, en H7, qui auto-bloque son fou, finalement, puisqu'il va s'auto-clouer, par la suite, le roi noir, qui n'a pas de trajet, assez bon, pour éviter les échecs de la dame, sur les cases noires, où qu'il aille, il n'y a rien à faire, il ne peut pas aller sur F5, par exemple, soit en G3, soit en G5, et s'il redescend en F2, on reviendra en D4, ou peut-être en B2, d'ailleurs, plutôt en D4, bon, ça revient à peu près au même, je pense, de toute façon, restons à la diagonale, on voit qu'ici, les blancs contrôlent les deux diagonales, noires et blanches, donc le roi noir ne peut pas passer sur l'aile dame, il est obligé d'essayer de se protéger sur l'aile roi, mais à chaque fois, donc, il y a cette case supplémentaire, et il y a aussi cette option d'échec en G6, avec le pat, toujours sur le roi blanc, voilà, petite étude spectaculaire, on va dire, de Simcovitch, voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt !